Générique Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportages et d'analyses des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. L'état des lieux de l'activité de crypto-monnaie reste encore méconnu en Afrique centrale, en l'absence des rapports sur le nombre d'acteurs et le volume des transactions. Pourtant, au Cameroun, un rapport d'évaluation des risques de blanchiment d'argent fait état des flux financiers illicites de 160 milliards de francs CFA ayant circulé dans le réseau de crypto-monnaies et utilisé par des terroristes. De l'heure, de nombreux pays africains sont réticents à la réglementation du secteur où circulent les crypto-monnaies, mais les Africains, eux, en sont friands. Quelle est la définition de la crypto-monnaie ? Quels sont les enjeux d'utilisation de cet instrument d'échange et d'instrument également de paiement ? Nous allons en parler dans cette émission réalisée à Bangui avec Émile Parfait-Sim. Émile Parfait, bonsoir. Bonsoir, M. Cédric. Merci d'être notre invité dans cette émission. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir offert ce plateau. Depuis quelques années en Afrique francophone et dans le monde, l'on parle de crypto-monnaie, de monnaie virtuelle. De quoi il s'agit concrètement ? Alors la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui a été créée en 2009, après la crise des subprimes, qui a touché tout le monde entier en 2008. C'était à cette époque-là pour décentrer le système bancaire et n'est-ce pas, faciliter les transactions au niveau des transferts. Et cette crypto-monnaie, le Bitcoin, au début, c'est la toute première, a été créée par un certain Satoshi Nakamoto. C'est un pseudonyme. On ne connaît pas réellement la personne qui est derrière cette création. Et n'est-ce pas, depuis lors de 2009, à nos jours, le Bitcoin a pris des potentialités énormes. Il est passé de 0,001 $ à la création en 2009 à 58 000 $, à l'heure où je vous parle. Donc c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie numérique, c'est une monnaie digitale, c'est une monnaie qui repose sur la loi de l'offre et la demande. Et quel est son mécanisme de fonctionnement, Émile Parfait, pour un Camerounais qui souhaite accéder à la crypto-monnaie ? Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, pour un Camerounais qui souhaite accéder à la crypto-monnaie, il faut savoir que le Bitcoin, je vais beaucoup parler du Bitcoin parce que c'est la monnaie mère, c'est une monnaie qui a plusieurs définitions. Certaines personnes l'achètent pour faire des transactions, des transferts, d'autres l'achètent pour faire des investissements parce que c'est en même temps un actif financier. Et en tant qu'actif financier, on l'achète lorsque le prix est bas et on revend lorsqu'il prend de la valeur. Et c'est ça qui fait sa plus-value. Alors, pour un Camerounais qui veut acheter, il faut d'abord savoir pour quelle raison il l'achète. Si c'est pour fructifier ses revenus, bien entendu, il va s'adresser aux professionnels du métier parce que l'autre digne des crypto-monnaies, c'est un métier. Ce n'est pas un jeu au hasard, ce n'est pas la loterie, non. C'est un métier. Cette activité a créé plusieurs autres métiers. Aujourd'hui, vous avez des conseillers en crypto-investissement, vous avez des traders, vous avez des crypto-reporteurs, vous avez tout un tas de métiers qui ont été créés, des mineurs. Il faut donc s'adresser à ces personnes-là lorsque vous voulez acquérir des crypto-monnaies. Et puis, ces personnes-là vont identifier votre besoin. Soit c'est pour faire des transactions, c'est-à-dire des transferts, soit c'est pour faire un investissement. On vous dira à quel moment acheter et à quel moment vendre. Alors, Emile Parfait, sur le marché financier d'Afrique centrale, on a vu la Cozumaf qui a interdit le fonctionnement de nombreuses entreprises qui ont laissé croire à leurs clients qu'ils font dans la crypto-monnaie et se sont retrouvés en incapacité, pour certaines d'entre elles, de rembourser les fonds investis au départ par leurs clients. On a également observé ce rapport fait par les services de renseignement camerounais qui fait état de 160 milliards de francs CFA comme flux illicite utilisé par des terroristes dans les réseaux de crypto-monnaie. Vous qui êtes dans ce secteur, comment expliquer cette floraison de marchés financiers illicites qui profitent de la méconnaissance de leurs clients sur les enjeux et de l'utilisation de la crypto-monnaie ? Alors, il faut savoir que dans tout métier, il y a les brebis galeuses. C'est un secteur ouvert à tout le monde, les crypto-monnaies. Mais seulement, il faut apprendre. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Il faut savoir comment ils fonctionnent. Ces entreprises qui ont fermé, je ne sais pas exactement si elles faisaient dans les crypto-monnaies, mais nous déplorons parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'expliquer aux États que c'est un investissement, c'est un secteur qui peut rapporter beaucoup à l'Afrique. D'ailleurs, le Nigeria est le cinquième pays dans le monde à faire des transactions en crypto-monnaies pendant la crise du Covid. Et donc, c'est un secteur qui rapporte beaucoup. C'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. C'est un secteur qui crée, n'est-ce pas, beaucoup d'espoir à la jeunesse africaine qui en a perdu. Et comme je vous ai dit, il y a des brebis galéuses et il y a cette impression... Mais c'est aussi un secteur qui profite aussi aux terroristes avec ce rapport du Cameroun qui estime qu'il y a 160 milliards de fonds CFA qui ont circulé en 2018 dans les réseaux de crypto-monnaies et qui ont profité aux bandes armées séparatistes dans les régions anglophones. Je ne peux pas, n'est-ce pas, bien vous expliquer parce que je ne suis pas terroriste. Moi, j'investis dans les crypto-monnaies pour fluctuer mes revenus. Mais notez que chaque innovation a ses limites. Autant Internet aujourd'hui a beaucoup de limites. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a même les gens qui forment, je crois que j'ai vu encore récemment, tout un gouvernement formé au Cameroun dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont élus présidents de la République dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont ministres de médecins. Tout secteur a des limites. Voilà pourquoi nous, on appelle les États de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone en général, parce que même l'Afrique de l'Ouest y compris, a trouvé un cadre réglementaire. Avec le cadre réglementaire, comme ça se fait dans d'autres pays, n'est-ce pas, on pourra limiter beaucoup de choses. Par exemple, à Dubaï, nous avons une entreprise à Dubaï, Simtrex Commercial Broker, qui a une licence d'exploitation des crypto-monnaies à Dubaï. Si vous achetez les crypto-monnaies ailleurs, ou alors si vous vous faites payer ailleurs par une tierce personne, n'ayant pas le reçu de ces entreprises-là, l'État vous frappe. On considère que vous avez soit arnaqué, soit volé, je ne sais pas. Pour acheter les crypto-monnaies à Dubaï, il faut aller dans l'entreprise X ou Y. Et nous en faisons partie. C'est la même chose qu'on doit faire en Afrique francophone. Au Cameroun, tout le monde devrait savoir que désormais, si je veux acheter les crypto-monnaies, je dois me diriger dans telle entreprise. Comme les banques. Si je veux vendre mes crypto-monnaies, je dois aller dans telle entreprise. Tel que lorsqu'on constate qu'il y a une fuite quelque part, on s'adresse simplement à cette entreprise qui a un KYC, qui peut dire qu'effectivement, oui, X ou Y personne achète les crypto-monnaies. Et c'est justement là le reproche qui est fait à certains bureaux de crypto-monnaies, c'est l'absence de traçabilité et de l'origine de la monnaie fiduciaire investie par un client pour s'acheter des crypto-monnaies. Il y a très peu d'informations qui sont recueillies sur l'origine des transactions financières qui aboutissent à l'achat des crypto-monnaies. Comment comprendre cette absence de réglementation et de régulation dans votre secteur d'activité ? Alors, je crois que nous, s'il faut parler de nos global investments, nous sommes une entreprise bien établie, c'est une société anonyme à responsabilité. Une société anonyme, oui, avec le conseil d'administration. Nous, nous travaillons avec des banques. Si vous voulez acheter une crypto-monnaie chez nous, ou vous voulez faire un investment chez nous, bien entendu, vous partez déposer l'argent dans la banque. Une entreprise qui vend les crypto-monnaies n'est pas une banque. Elles n'ont pas une micro-finance. Ça veut dire que lorsque vous voulez acheter, vous déposez l'argent à la banque. C'est la banque qui doit se charger, n'est-ce pas, de vous demander l'origine de vos fonds. Ce n'est pas à nous. Nous, on n'en sait rien. Nous n'avons pas de qualité de demander l'origine des fonds. Lorsque je vais acheter les crypto-monnaies dans Binance, parce que moi, la plateforme dans laquelle je traite, c'est Binance. Je fais un environnement bancaire de mon compte pour le compte de Binance. Maintenant, Binance estime que la banque, en amont, a fait ce travail au préalable, c'est-à-dire ce travail de source de revenus, de provenance de ces revenus, pour que Binance puisse me livrer la crypto-monnaie. Mais Binance, en aucun cas, n'a pas la qualité de me demander d'où vient mon argent, parce que cet argent vient déjà d'une banque qui a fait ce premier travail. C'est la même chose que nous faisons au Cameroun, c'est la même chose que nous faisons à Dubaï, c'est la même chose que nous faisons dans tous les pays où nous sommes établis. Mais il y a une question de garantie qui se pose. Comment est-ce qu'un client qui souhaite un Camerounais lambda ou un Africain qui souhaite s'intéresser à la crypto-monnaie, quelle est la garantie qu'il n'est pas en train de se faire anarquer sur le moyen ou long terme ? Il faudrait simplement que ce Camerounais, n'est-ce pas, se rapproche de l'entreprise qui est en train de lui vendre, n'est-ce pas, ces crypto-monnaies, ou alors qui est en train de lui proposer ce moyen d'investissement. Nous, nous avons trois sièges au Cameroun, bien que la note du ministre nous a demandé dernièrement d'arrêter d'abord nos activités, nous fonctionnons actuellement sur Internet, parce que la plateforme existe depuis très longtemps et pas seulement au Cameroun. Et donc, l'investisseur doit lui-même faire un travail préalable. Rapprochez-vous de cette entreprise, n'est-ce pas, prenez tous les renseignements nécessaires sur l'existence même réelle de cette entreprise avant de vous lancer. C'est la même chose lorsque je veux acheter de l'or. Rapprochez-vous de l'entreprise qui vend de l'or. Mais quand le ministre des Finances sort une note où il cite des entreprises qui, selon lui, évoluent en marge de la réglementation et dont vous faites partie des entreprises citées, quelle démarche vous faites pour montrer la transparence et la crédibilité de votre structure ? En continuant à évoluer sur Internet, est-ce que vous ne mettez pas en marge la réglementation faite par le gouvernement camerounais ? Alors, il faut noter qu'en février, au mois de février 2020, c'est nous, Goma Investment Redin, que nous sommes rapprochés de la commission de suivi de marché financier pour leur dire qu'il y a une telle activité qui existe sur Internet. Il y a une telle activité qui peut rapporter beaucoup d'argent en Afrique à la jeunesse africaine et centrafricaine, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Nous avons déposé un dossier de demande de réglementation, d'agrements. Mais sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, les crypto-monnaies ne sont pas encore reconnues en Afrique francophone, dans plusieurs pays au monde même. Ce n'est pas seulement une histoire de l'Afrique, dans plusieurs pays. Et donc, il était question que la COSIMAF et même le ministère des Finances s'assoient, que ces deux institutions s'asseillent et trouvent un cadre réglementé. On ne peut pas réglementer ce qui n'existe pas. Même la loi dit que la réglementation précède l'activité. Il faut qu'il y ait une activité qui existe d'abord. C'est à partir de cette existence qu'on peut sortir une réglementation. C'est comme les mobile-monnaies sont venues en Afrique, particulièrement au Cameroun. Il a fallu trois ou quatre ans pour qu'on trouve un cadre réglementé pour les mobile-monnaies. Si quelque chose n'existe pas, comment est-ce que vous allez la réglementer ? Ce n'est pas possible. Mais Emile Parfait, il y a une réaction à travers le monde. Le système financier traditionnel est réticent à l'existence de la crypto-monnaie. On a suivi plusieurs banquiers et économistes de renommée internationale qui émettent des réserves sur la crypto-monnaie comme une monnaie-réfuge et comme une opportunité d'investissement sur le long terme. Comment vous réagissez ? Je dirais simplement que nous sommes au XXe siècle. Autant la communication a avancé. Souvenez-vous qu'il y a 20 ans, WhatsApp n'existait pas. Même l'adresse mail n'existait pas. Pour envoyer une lettre à votre frère en Europe, il fallait passer par la poste, attendre trois mois pour qu'il reçoive la lettre et trois mois pour qu'il donne la réponse. Aujourd'hui, la communication a beaucoup avancé. Aujourd'hui, avec WhatsApp, je peux faire une conférence au moins dans 50 pays au monde, avec Zoom, etc. C'est la même chose avec la finance. Je vais vous surprendre en vous disant qu'à l'heure où je vous parle, plusieurs banques plutôt sont en train de s'intéresser à l'activité de la crypto-monnaie. La preuve en est que Visa, qui est la plus grande plateforme de paiement dans le monde, déjà, désormais, accepte les paiements en crypto-monnaie. Le USDT, c'est le dollar numérique, le USDT. PayPal, aujourd'hui, c'est la plus grande plateforme de paiement mobile en ligne sur Internet, accepte déjà les crypto-monnaies. Chase Bank, aux États-Unis de J.P. Morgan, aujourd'hui, conseille ses clients sur les placements en crypto-monnaie. Bank of America, moi, quand j'ai les crypto-monnaies aux États-Unis, je vends dans Coinbase, et Coinbase dépose de l'argent dans mon compte. Ce n'est qu'une question de compréhension. Mais au Nigeria, la Banque centrale, elle a demandé aux différentes banques commerciales de fermer tous les comptes qui font des transactions en crypto-monnaie. Est-ce que vous comprenez la démarche des autorités de régulation du système bancaire ? Sauf que deux jours plus tard, le parlementaire s'est levé, ils ont dit que ce n'est pas possible. Et la Banque centrale est revenue sur ce dit parce que c'est un secteur. Ce n'est pas possible. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas possible. C'est sur Internet. Si on veut interdire les crypto-monnaies dans le monde, il faut qu'on coupe Internet. Les crypto-monnaies vivent ou alors existent parce qu'Internet vit. La Banque centrale est revenue sur ce dit. C'est quelque chose qui a duré 48 heures et puis c'était tout. Parce que les parlementaires se sont levés, ont démontré, n'est-ce pas, l'apport des crypto-monnaies au Nigeria. Ont démontré ce que les crypto-monnaies ont déjà apporté jusqu'à ce jour au Nigeria. En termes d'emplois, en termes d'investissements, en termes de revenus, c'est plus de, au Cameroun par exemple, c'est plus de 20 000 emplois indirects créés. Mais de l'autre côté aussi, l'image que les Camerounais et Africains de la sous-région Afrique centrale gardent, ce sont ces milliers de Camerounais qui se retrouvent devant des entreprises, s'étant présentées comme des trading, des traders dans la crypto-monnaie, qui ont fermé du jour au lendemain, ayant utilisé les investissements et l'épargne des Camerounais durant de nombreuses années. Dans ce contexte, on rassure le public, on rassure l'opinion nationale et internationale. De quelle manière concrètement ? Je disais tout à l'heure, je déplore le fait que beaucoup de personnes se lancent dans ce secteur sans maîtriser le fonctionnement de ce secteur d'activité. Et je suis également d'accord que le ministère des Finances joue son rôle de gendarme, de police, parce que sinon n'importe qui va se digiter dans ce métier, disant qu'il fait le trading alors qu'il n'en fait pas. Nous, nous avons trois représentations au Cameroun. Une direction générale, commerciale et technique, où nous avons formé des traders. Nous avons la toute première salle de marché sur le trading des crypto-monnaies en Afrique francophone. Vraiment, nous nous battons comme ça pour démontrer à notre État que ce n'est pas une activité qui va nuire à ses citoyens. Mais nous sommes également d'accord du fait que l'État essaie de... Parce que cette note du ministre va permettre de faire le tamis. On va séparer du bon grain au mauvais. Et vous convenez avec moi que ces entreprises ne sont même pas souvent bien structurées. Je ne suis pas sûr qu'elles ont des... Nous, on a mis beaucoup de moyens dans la technique, la technologie. Nous faisons la recherche, le développement. Nous concevons des applications blanche-monnaies. Parce que la crypto-monnaie repose sur la technologie blanche-monnaies, qui est l'une des premières technologies aujourd'hui dans le monde, que toutes les banques, les grandes banques utilisent. Et donc, malheureusement, comme je vous ai dit, dans tous les secteurs, il y a les bébés galleuses. Mais nous, on va travailler d'arrache-pied pour démontrer au gouvernement que c'est un secteur très, très porteur. C'est un secteur qui peut enlever beaucoup les jeunes dans le chômage. C'est un secteur qui peut auto-employer les jeunes. Parce que, voyez-vous, l'État ne peut pas recruter tout le monde. Il faut des secteurs libéraux comme ceux-là pour que le maximum des jeunes, la quantité des jeunes qui sont en chômage, puissent trouver de quoi faire et se bâtir une vie dans les 3, 4, 5 prochaines années. En tout cas, je suis de ceux qui pensent que si on veut atteindre l'émergence à l'horizon 2035, il faut mettre un accent sur l'économie numérique et particulièrement les crypto-monnaies. Alors, Emile Parfait, vous parlez d'opportunités pour les jeunes de la sous-région Afrique centrale. Concrètement, les bitcoins, la crypto-monnaie, cela permet de gagner de l'argent. Comment ? Pour des jeunes qui pourraient s'y investir. Quels seraient les métiers, par exemple, qui gravitent autour des transactions numériques et virtuelles ? À ce jour, Global Investment Trading a formé plus de 1 000 jeunes au Cameroun. 1 000 jeunes qui sont devenus des traders. Un trader, c'est celui-là qui entre dans un marché financier, achète à prix bas et revend lorsque son natif a pris de la valeur. Un trader en français veut dire un commerçant. La grand-mère qui est au marché, là, qui vend du macabre, elle est trader. Le papa qui vend ses têtes de choux est trader. Parce qu'il ne peut acheter en Djombé à 1 000 francs une tête, il revient vendre à Douala à 2 000. Il a son bénéfice. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 1 000 jeunes au Cameroun qui s'emploient eux-mêmes. C'est-à-dire qui sont devenus des traders, qui entrent dans le marché, achètent des crypto-monnaies et lorsqu'elles prennent de la valeur, revendent. Nous avons des vidéos de personnes satisfaites partout au Cameroun et dans tout le monde entier. Il faut noter que c'est un marché qui pèse 1 903, alors je vous parle, milliards de dollars. 1 903 milliards de dollars, l'industrie de la crypto-monnaie avait un vol de Transformation Journalique de plus de 200 milliards de dollars par jour. C'est un agent qui est comme ça en l'air, qui nous demande, qui ne vous appelle que de venir le prendre. Vous entrez dans le marché où il y a plus de 1 million de traders dans tout le monde entier. Ce n'est pas l'argent du Camerounais, ce n'est pas l'argent du Nigérien, ce n'est pas l'argent du Centrafricain ou encore moins l'argent du Français. C'est l'argent de tout le monde qui est placé là. Maintenant, celui qui connaît mieux, c'est comme dans le football, c'est celui qui connaît mieux jouer, qui gagne le match. C'est celui qui connaît très bien trader, qui sait à quel moment acheter. Bien entendu, qui a appris. Parce que pour acheter une crypto-monnaie, il faut passer par plusieurs analyses. Nous avons l'analyse fondamentale qui vous permet de connaître la qualité de la crypto-monnaie. Quelle est sa valeur ajoutée ? Parce que c'est un marché qui compte plus de 8500 crypto-monnaies en bourse. Il faut connaître pourquoi acheter cette crypto-monnaie. Déjà, pourquoi elle a été créée. Et après, faire l'analyse technique. À quel moment l'acheter et à quel moment la vendre. Nous, aujourd'hui, à Global Investment, nous sommes l'une des premières entreprises en Afrique à avoir créé une crypto-monnaie, le Simcoin, coté en bourse. Si vous partez dans CoinMarketCap, c'est la bourse des crypto-monnaies. Tapez SimcoinSwap, vous allez voir notre crypto-monnaie. Elle vaut en ce moment environ 1,21 dollars. Elle est entrée en bourse le 5 janvier 2021 à 1 dollar. Elle est montée jusqu'à 3 dollars. Elle a rechuté à 0,8. Et maintenant, elle est à 1,21. C'est la loi de l'offre et la demande. Et justement, ces fluctuations-là, observées sur la valeur des différentes crypto-monnaies, est-ce que cela ne risque pas d'être un point faible de l'investissement dans ce secteur ? Je dirais que c'est même le point fort. Parce que s'il n'y a pas de fluctuation et il n'y a pas de business, on ne peut pas trader le franc CFA. Il ne fluctue pas. Il est 1 franc aujourd'hui, 1 franc même après 100 ans, il ne fluctue pas. Le business existe lorsque, justement, il y a fluctuation. Quand il y a fluctuation, on achète bas et on revend quand ça prend la valeur. Si aujourd'hui, le bitcoin ne fluctue plus, moi, je vais changer de métier. Je ne serai plus trader parce qu'il ne va plus me rapporter. Alors, comment vous faites, Émile Parfait, pour quitter du bitcoin à une matérialisation de cet argent pour l'investir dans le monde réel où nous sommes ? Effectivement, parce que je considère le bitcoin comme un investissement et non comme une valeur refuge et non comme autre chose. Un investissement, c'est quoi ? Lorsque vous avez fait, vous avez investi, vous avez eu du bénéfice, vous diversifiez. C'est ça qui nous a permis d'investir aujourd'hui dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'immobilier, dans le transport aérien, dans plusieurs autres secteurs. Parce qu'une entreprise, je vais dire que le risque zéro n'existe pas en affaire, n'est-ce pas ? Mais pour ramener votre risque à zéro, il faut diversifier. Je n'investis pas dans la crypto-monnaie, au point où lorsqu'elle monte, je continue à les regarder. Non, je dois vendre, prendre la plus-value et investir dans d'autres secteurs pour également continuer à créer les emplois et d'autres activités. Nous avons une très grande ferme à Criby qui produit plus de 25 000 poussins d'un jour par jour, par mois autant pour moi, c'est une couveuse. Nous avons une clouserie, je produis plus de 3 tonnes de poissons, les cellules par mois. À Criby, j'ai des ports, je suis en train de construire l'une des plus grosses porcheries en Afrique centrale qui va produire plus de 5 000 ports par an au Cameroun. Vous voyez, tout ça, ce sont les bénéfices que nous sommes faits dans les crypto-monnaies. Dans les jours à venir... Oui, oui, Émile Parfait, pour le moment, le gouvernement camerounais a interdit le fonctionnement des entreprises qui font dans le trading des crypto-monnaies. La Cozumaf n'a pas encore opéré en matière de réglementation de ce secteur d'activité. Qu'attendez-vous de ces différentes autorités ? Alors, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que le ministère des Finances essaye de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, il va accorder, par exemple, des autorisations provisoires en attendant de trouver, n'est-ce pas, un cadre réglementaire. Je suis d'accord que ça ne va pas venir du jour au lendemain. mais il peut accorder des autorisations provisoires aux entreprises sérieuses, bien entendu, après avoir, n'est-ce pas, investigué dans ces entreprises-là et voir où il y a la faille. Il voit où... En tout cas, il peut poser certaines conditions telles que si X, Y entreprises respectent ces conditions en fonction de l'évaluation qu'ils auront faite. Ils sont des experts. Le ministère des Finances, c'est quand même la Finan. Ils sont des experts de tous bords. Et ils peuvent évaluer une entreprise, voir si elle peut tenir à court, à moyen ou à long terme afin de délivrer, par exemple, des autorisations provisoires en attendant de sortir un cadre réglementaire. La Cozumov, quand ils sont en train de travailler là-dessus, voir dans quelle mesure, à court terme, ils vont, n'est-ce pas, créer ce cadre pour qu'on ne tue pas ce poussin qui est encore dans l'oeuf. Sinon, c'est beaucoup d'emplois qui vont finir comme ça. C'est beaucoup de personnes... Je ne sais pas, mais je dis, notre activité aujourd'hui au Cameroun a créé plus de 20 000. Je dis bien plus de 20 000 emplois indirects au Cameroun et plus de 100 emplois directs jusqu'à l'heure actuelle. Je dis bien plus. Merci, Emile. Je précise que vous êtes un spécialiste en matière de crypto-monnaie. Vous avez également une structure que vous avez mise en place au Cameroun pour faire du trading dans la crypto-monnaie. Et vous avez été mis en demeure par le ministère des Finances. Vous avez dit que vous attendiez de l'assouplissement de la part de l'autorité en charge de la régulation du système bancaire en Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendances économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada